Musique Salam alaykoum et bienvenue sur ce nouveau tutorial concocté pour vous de la part de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo fait suite à notre vidéo de célébration de la journée du nombre pi de l'année 2016 où nous vous avions promis un tutoriel sur comment mettre en place un mini cluster de calcul à base de Raspberry Pi. Et bien nous allons tenir notre promesse dans ce tutoriel avec un cluster pi simple et abordable. Avant toute chose, nous allons expliquer la topologie de notre cluster. Il se compose d'un nœud principal, défini ici comme Master. C'est cette carte Raspberry qui sera connectée à un clavier et à un écran pour permettre l'interaction directe avec le cluster. Le cluster se compose aussi de deux nœuds esclaves qui sont connectés avec le master par une liaison LAN-Ethernet. Voilà ce que donne notre cluster avec trois Raspberry. Nous avons alors un modèle B, une Raspberry B+, et enfin une Pi 2 qui sera utilisée comme Master. Avant d'attaquer la configuration de notre cluster, il nous faut signaler que nous avons opté pour une approche évolutive du cluster. Cela veut dire que nous n'allons créer qu'une seule image du système d'exploitation, Raspbian, qui contiendra tous les logiciels pour faire tourner notre cluster. Il suffira alors de la dupliquer et de l'adapter aux autres nœuds du cluster, ce qui est une solution souple, simple, et qui permettra d'ajouter des nœuds à volonté à notre cluster. Alors après avoir installé Raspbian sur notre master, il nous faut faire quelques configurations de base en appelant l'outil de configuration RaspiConfig. Nous commençons par étendre le système de fichiers à toute la carte SD. Puis il nous faut changer le mot de passe de notre machine. On navigue alors vers les options avancées du système pour changer le hostname de la machine afin de pouvoir la reconnaître facilement. Puis il nous faut changer la mémoire allouée à l'affichage. Nous allons la mettre à 16 mégaoctets car nous n'allons pas utiliser d'interface graphique pour notre cluster. Il nous faut aussi autoriser la liaison SSH pour permettre aux nœuds du cluster de communiquer entre eux. Il nous suffit maintenant de rebooter la carte Raspberry Pi pour finir la première phase de la configuration. Après le redémarrage de la pi qui se nomme maintenant cluster Pi 1, il nous faut faire une mise à jour de la base logicielle du système. Il nous faut maintenant installer une dépendance qui est G Fortran. Le compilateur Fortran du projet GCC. Nous allons maintenant créer le répertoire qui va contenir la librairie qui permettra le calcul parallèle et qui se nomme MPI CH dans sa version 3. Nous allons créer le répertoire. Il nous faut maintenant télécharger les sources compressées de la librairie. Il nous faut maintenant décompresser l'archive avec la commande TAR. C'est parti. C'est parti. Nous allons maintenant nous positionner dans le répertoire Build, puis lancer la configuration qui précède la compilation, cela va prendre un bon moment. A la fin, nous nous retrouvons avec un fichier MakeFry. A la fin de la compilation, il nous suffit de lancer l'installation de la librairie avec MakeInstall. A la fin de la compilation, il nous suffit de lancer l'installation. Pour pouvoir utiliser la librairie plus facilement, il nous faut l'ajouter au chemin d'accès de notre shell. Cela en modifiant le fichier Point Profil, en incluant cette ligne qui définit la position des outils qu'utilise un PICH. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501